Bonjour à tous. Donc, on entame un autre cours en parasito. On revient aux flagellés, donc aux protozoaires, et cette fois-ci avec les flagellés sanguicoles. En fait, vous avez déjà vu un premier cours sur les flagellés sanguicoles, c'était les leishmanis, d'accord ? Aujourd'hui, on va parler des trypanosomes. Et les maladies, c'est les trypanosomiases ou trypanosomoses, ok ? Donc, en introduction, on va dire que les trypanosomiases sont des parasitoses touchant de nombreux pays dans le monde, mais surtout dans l'Afrique subsaharienne et l'Amérique. En fait, elles sont provoquées par des protozoaires flagellés sanguicoles au tissu lard et transmises par l'intermédiaire d'un lot intermédiaire. Donc, il y a transmission vectorielle, ok ? Les trypanosomes sont transmises de l'autre intermédiaire vers l'autre définitive par un arthropode vecteur hématophage. En fait, on va différencier nos trypanosomiases en trois entités cliniques. Deux, trypanosomiases africaines et une trypanosomiase américaine. Et on va faire notre cours comparativement, d'accord ? On va comparer les Africaines aux Américaines. En fait, pour les Africaines, on l'appelle aussi la maladie de sommeil. Les agents sont des flagellés du genre trypanosoma, espace, brucei, d'accord ? Cet espace, en fait, en a deux sous-espaces indifférenciables morphologiquement, c'est-à-dire, au cours du diagnostic sur l'âme, vous n'allez pas différencier les deux sous-espaces morphologiquement identiques. On les appelle trypanosoma brucei gambiancé ou encore la deuxième, trypanosoma brucei rodésiancé. Alors, la première, elle occupe l'ouest africain, la deuxième, l'est africain. On va voir la répartition géographique par la suite. Bon, pour la nomenclature, vous pouvez enlever le brucei. S'il dérange, vous parlez du trypanosoma gambiancé, si vous êtes sûr que c'est le gambiancé, d'accord ? Et vous pouvez dire aussi trypanosoma rodésiancé. Donc, j'insiste. Si je connais la sous-espèce, ok, je peux utiliser le gambiancé rodésiancé. Si j'ai un doute, je dis simplement, c'est le trypanosoma africain, c'est trypanosoma brucei. C'est bon ? Alors, la trypanosomia américaine, elle a un seul espace, donc c'est trypanosoma cruzi. Et la maladie s'appelle maladie de chagas. D'accord ? Une petite parenthèse, pour ne pas, c'est-à-dire oublier dorénavant, vous avez un cruzi, un chagas, et un américain. L'essai se regroupe. D'accord ? Bon, c'est juste une astuce. Alors, pour la répartition géographique, c'est des protozoaires flagellés. En fait, ce qui nous intéresse, c'est l'ordre des kinétoplastidas. Kinétoplastida, il y a le mot kinétoplast. Donc, c'est le même ordre avec les leishmanis, puisqu'elles possèdent un kinétoplast. Ok ? Ici, trypanosoma brucei, les deux sous-espèces, rhodésiancé, gambiancé. Monsieur qui a découvert, c'est monsieur Bruce en 1902. Alors, il y a une petite, juste remarque, section salivaria. Section salivaria, parce que le parasite, on va le retrouver dans les glandes salivaires du vecteur. Contrairement à Trypanosoma cruzi, qui est du même ordre, kinétoplastida, mais qui est stercorère, c'est-à-dire qu'il va être retrouvé dans la partie terminale de l'intestin, donc éliminé dans les matières fécales, si vous voulez, les déjections de l'hôte intermédia. Ok ? Donc, la différence, elle est juste dans la localisation de ces parasites par rapport au vecteur. Sinon, donc, on est dans l'ordre des kinétoplastida, et dans la description, on va trouver ce fameux kinétoplast. Alors, on va décrire nos espaces, soit pour l'américaine ou l'africaine. En fait, la morphologie parasitaire, on va la trouver chez l'hôte intermédiaire comme chez l'hôte définitive. On a deux hôtes différents. Ok ? Alors, pour le bruceille, deux morphologies. Trypomastigote et epimastigote. Le cruzi peut prendre quatre aspects morphologiques. Trypomastigote, ammastigote chez le malade, epimastigote, promastigote chez le vecteur. On va les décrire un par un. Alors, on commence par trypanosoma bruceille, forme trypomastigote. Alors, quand je dis trypomastigote, directement, il faut imaginer une forme végétative mobile avec une membrane ondulante. D'accord ? Quand je dis forme trypomastigote d'un trypanosome égale, forme mobile, végétative, possédant une membrane ondulante. D'accord ? Alors, pour la description, donc, c'est une forme allongée. Sur le grand axe, ici, elle fait 15 à 20 microns. D'accord ? Elle a... En fait, la visualisation des organites, elle se fait mieux après coloration. On a dit le meilleur colorant pour les flagellés, c'est le guiamsa ou bien le MGG, mais grenouille de guiamsa. Alors, qu'est-ce qu'on peut visualiser ? Un noyau. Un noyau, puis une formation. La fameuse, le fameux kinétoplast. Le kinétoplast, c'est de l'ADN intramytochondrial. C'est pour ça, après coloration, il va prendre la même couleur que le noyau en violacé. D'accord ? Alors, ce kinétoplast, il est dans la partie postérieure du parasite. Il est dans la partie postérieure. Il est petit et il est subterminal. Pourquoi subterminal ? Regardez, il y a un espace ici. Donc, il n'est pas terminal. Franck, il est sub. Il y a un espace entre le kinétoplast et la terminaison de la cellule ou bien du protozoaire. Alors, il est petit, postérieur, subterminal. À proximité, il y a la naissance de la membrane ondulante qui se termine par un flagelle libre antérieur. D'accord ? Donc, la mobilité, c'est toujours vers l'avant. Donc, là où il y a la flagelle libre, c'est la partie antérieure. Là où il y a le kinétoplast, c'est la partie postérieure du parasite. En fait, cette forme, elle est libre. Donc, elle doit être exocellulaire. On n'est jamais intracellulaire. Elle se divise, en fait, par une simple division binaire. C'est un parasite du sang. Donc, on le retrouve dans le sang mais en dehors des cellules. D'accord ? Ça, c'est un frottis. Donc, on a un frottis coloré au MGG ou bien au IMSA et vous avez les différents constituants. Ici, on a des hématies et nos trypanosomes, trypomastigotes. Vous cherchez toujours un kinétoplast. Bon, je n'arrive pas bien à voir ici. Il est là. Il est postérieur, subterminal. D'accord ? Vous voyez mieux de loin. Il faut toujours rechercher ce kinétoplast. Ok. Donc, c'est les différents constituants. On les a déjà cités. Alors, le bruceille va se présenter, ça, c'était chez le malade. Chez le vecteur, il va se présenter sous un autre aspect ou une forme qu'on appelle la forme épimastigote. C'est quoi une forme épimastigote ? C'est une forme allongée. Même chose, presque 15 à 20 microns de long. Et là, la partie antérieure, elle se termine ici. Il y a un flage et libre. Après coloration, on peut voir le noyau kinétoplast. Noyau kinétoplast. Ils sont très proches. Le kinétoplast est proche du noyau. En latin, épi égale proche. Donc, quand votre kinétoplast est proche du noyau, on parle d'une forme épimastigote. OK ? Donc, c'est une forme qu'on ne retrouve pas chez le malade. On va la retrouver chez le vecteur, mais aussi dans les milieux de culture à base de sang, milieu NNN en particulier. Alors, on a terminé avec la description de la morphologie du brucey. On va faire directement la description du cruzi. On a vu qu'on a quatre formes, tripo, épi, pro et amastigote. Alors, la tripomastigote, presque même taille, noyau central, la même chose, mais regardez, c'est des formes qui ont tendance à prendre une forme en C. Elle n'est pas étalée comme l'autre. D'accord ? En général, elle est recourbée comme un C. D'accord ? Et si on va chercher notre kinétoplast, on va voir qu'il est gros, postérieur, terminal. D'accord ? Donc, il est gros, postérieur, terminal. La membrane ondulante n'est pas toujours bien visible, contrairement à la première, et elle se termine par un flagelle libre antérieur. D'accord ? Cette forme, elle est en exocellulaire, c'est vrai, mais elle ne se multiplie pas chez le malade. C'est-à-dire, si vous êtes infesté par 30 tripomastigotes, ça restera 30. Ils se multiplieront par la suite. D'accord ? La tripomastigote ne se multiplie pas. Pardon ? Alors. Alors, donc, cette forme ne se multiplie pas dans le sang du vertébré. Ok. On continue la forme amastigote. C'est la même morphologie que la mastigote de l'ichmanie. D'accord. Seulement, on va la retrouver beaucoup plus dans d'autres localisations par rapport au lichmanie. Donc, c'est une petite forme de 2 à 4 microns, qu'elle soit arrondie ou ovoïde, intracellulaire, donc, dans un macrophage, dans une cellule du système réticulon-endothélial. Et après coloration, forcément, on doit observer un noyau et un kinéthoplasme. D'accord. Si je n'ai pas les deux ponctuations à l'intérieur, il ne s'agit pas d'une forme amastigote. Bien sûr, avec une membrane cytoplasmique bien limitée. Mais si tu prends des trucs dans le vide et vous parlez d'un kinétho et d'un noyau, les cellules bien limitées. Ok. Donc, on la retrouve dans les cellules du système réticulon-endothélial, mais aussi dans les muscles, dans la cellule musculaire. C'est là la particularité, c'est qu'on peut la retrouver dans le muscle. Alors, il reste les deux formes, épimastigote et pro. L'épimastigote, je viens de la décrire, n'est-ce pas ? C'est la même. Une épimastigote, ça veut dire qu'un kinéthoplasme est proche du noyau. La promastigote, elle ressemble à la promastigote de lichmanie. C'est-à-dire, vous avez une forme allongée, un noyau central, un flagelle antérieur et surtout le kinéthoplast qui est antérieur, proche du flagelle. Donc, en latin, pro, ça veut dire quelque chose en intérieur, en avant. D'accord ? Donc, la différence, elle est seulement dans la localisation du kinéthoplastique. Donc, finalement, on a dit que le trypanosome africain, deux morphologies, le trypanosome américain, quatre morphologies différentes. Les autres intermédiaires, on passe aux autres intermédiaires qui sont les vecteurs. En fait, pour le trypanosome africain, le bruceï, ce sont des glossines, des mouches. Et on va les décrire seulement. Il y a deux groupes de glossines. Pourquoi ? Parce qu'il y a les glossines des régions humides, forestières, et il y a les glossines des régions désertiques, les savannes. D'accord ? Donc, finalement, il y a une différence. Ce n'est pas le groupe qui va transmettre, pour essayer de gambiancer, qui va transmettre, le rodésiancer. C'est comme pour les lichmanies et les flébotins. Pour le crudis, on a un groupe d'insectes qu'on appelle les réduves, avec trois genres, panstrangilus, triatoma et rodinius. D'accord ? Donc, on va les décrire. Finalement, en Afrique, on aura une mouche. Alors, cette mouche qu'on appelle la glossine, c'est la mouche de Cetse. C'est une mouche strictement africaine. C'est pourquoi la parasitose, elle est strictement africaine. C'est une grosse mouche, grande, pardon, elle n'est pas grosse, elle est grande, jusqu'à 5 cm. Elle est de couleur foncée. Les ailes au repos sont repliées et vous avez surtout une trempe horizontale avec le corps. C'est une trempe piqueuse. C'est pour ça qu'elle est hématophage. D'accord ? Et on a les deux sexes qui sont hématophages. Ce n'est pas seulement la femelle comme pour les flébotins. Ok ? Donc, moi, les femelles sont hématophages et la piqûre, elle est diurne. Ça se passe le jour. La mouche, pardon, elle pique le jour. Donc, il y a le groupe palpalis des forêts qui va transmettre le gambiancé. Et le groupe morsitance avec plusieurs espaces qui transmet le rhodésiancé dans les zones qu'on appelle savannes ou bien semi-désertiques. Ok ? C'est bon, vous arrivez à suivre ? Ça va ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce cours. Donc, essayez de rester éveillé. Le cruzi, il a pour hôte intermédiaire une réduve. Les réduves, ce sont de beaux insectes. Ils sont vraiment beaux parce qu'ils sont colorés. On dirait que c'est peint, mais c'est une couleur naturelle. Ils sont, bon, on les trouve un peu partout dans les mondes, mais les réduves vectrices de Trypanosoma cruzi sont en Amérique. D'accord ? C'est des insectes qu'on appelle des diptars, pardon, des émiptars. Émiptars, contrairement aux diptars, ils ont deux ailes. Les émiptars, ils ont quatre ailes, donc deux paires. Mais n'empêche, elles ne volent pas. Elles sautillent. D'accord ? C'est des sauts, des petits sauts, donc elles restent quand même basses. Ok ? Donc, elles sont incapables de voler. Et elles se nourrissent sur un autre haut repos parce qu'elles prennent un repas sanguin assez long. 30 minutes, 40 minutes, d'accord ? Et tous les stades sont hématophages dans les deux sexes. Donc, même les larves, les nymphes, etc. Très bien. Les réservoirs de parasites. Quels sont les réservoirs ? En fait, en Afrique, toujours pour le Gambiancé, c'est une espèce beaucoup plus anthropophile parce que l'homme est le principal réservoir. N'empêche, elle peut attendre des animaux herbivores, soit domestiques, soit sauvages. Contrairement au Rhodésiancé, qui a pour principal réservoir des herbivores sauvages. Donc, à l'ouest, le principal réservoir, c'est l'homme. En l'est, le principal réservoir, c'est l'herbivore, c'est l'animal. Il est important de connaître les réservoirs, pourquoi ? Dans la lutte, dans la prophylaxie, ok ? Le Cruzi a donc des réservoirs animaux, soit domestiques, soit sauvages, mais c'est surtout, surtout des rangeurs sauvages parce que dans les pays d'endémie, on a trouvé que ces rangeurs étaient infestés presque à 100%. Donc, c'est un véritable réservoir. Alors, on avance avec le mode de contamination. Comment on est contaminé ? On a dit, c'est vrai, pardon, par l'intermédiaire d'un autre intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a transmission vectorielle. Alors, pour le bruceille, le principal mode, c'est la piqûre. Donc, la piqûre, elle est infestante. Mais il y a d'autres modes de transmission, entre autres, congénital, allaitement, les accidents de laboratoire, donc les transfusions, ou bien la manipulation de sang infesté. Le crusis, ce n'est pas la piqûre qui est infestante. C'est vrai, ça se passe au moment de la piqûre, mais c'est le contact des déjections, les matières stércoraires dont on a parlé. Donc, les déjections infestées sont déposées en même temps que la piqûre. Et puis, il y a une petite distance quand même sur la longueur, jusqu'à 3-4 cm. Si la peau est saine, le parasite ne traverse pas. Si par hasard, il y a une lésion, ou bien qu'on se gratte trop, d'accord, on fait pénétrer le parasite. Donc, heureusement, la piqûre n'égale pas infestation. C'est à l'occasion, soit une peau lésée, soit une muqueuse. La muqueuse, elle est fragile, une muqueuse labiale, nasale, elle est fragile par rapport à une peau ordinaire, c'est-à-dire la peau normale. D'accord, mais sinon, il y a d'autres modes, à travers le placenta, toujours les accidents de laboratoire et surtout, surtout les transfusions. Bon, pour la répartition géographique, en Afrique, il y a ce qu'on appelle l'Ouest africain, donc c'est le Gambiancé, l'Est africain, le Rhodésiancé. Attention, dans ces zones limites, il peut coexister, les deux espaces peuvent coexister. Donc, il y a des pays qui ont le Gambiancé et le Rhodésiancé. Nous, on n'est plus en haut, mais il y a le déplacement qui est très fréquent, très aisé, d'accord, vers le nord, le sud, et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des transmissions, bien des malades infestés. En Amérique, c'est des foyers bien isolés, c'est surtout l'Amérique centrale. D'accord ? Donc, on a pourquoi un pays qui est parasitose, c'est par rapport aux voyageurs. Il y a des gens qui vont travailler, qui se déplacent, etc. Alors, les cycles évolutifs, on commence par le bruceille. Un cycle évolutif, on commence par un point et on doit le fermer. C'est une boucle, d'accord ? Alors, il est indirect, c'est-à-dire qu'il y a deux autres, deux autres minimums indirects. Alors, il y a, c'est un parasitisme hétéroxane. On commence par des formes tripomastigodes dans le sang. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un sujet infesté et une mouche saine. On dit qu'elle est saine. Donc, elle va piquer ce sujet infesté. Elle va prendre quoi ? Un repas sanguin infesté parce qu'il contient des tripomastigodes. Elle va poursuivre le cycle dans son tube digestif antérieur, moyen, postérieur en donnant des formes épimastigodes. On a parlé d'épi. Puis, à la fin, les formes reviennent après un cycle. Elles reviennent au niveau des glandes salivaires sous forme de formes plutôt métacycliques infestées. C'est-à-dire qu'elles ont fait le cycle, elles ont terminé et elles sont prêtes à l'infestation. Elles sont stockées au niveau des glandes salivaires. Donc, cette mouche infestée va se déplacer vers un sujet où un animal sain est transmetté. D'accord ? On est revenu vers une nouvelle piqûre. Donc, je termine mon cycle. Donc, il faut comprendre qu'on a un malade, une mouche saine. D'accord ? Et la transmission se fait vers un autre sujet sain. Alors, en photo, vous avez les formes procycliques dans le repas sanguin, la forme procycliques, toujours tripomastigodes, les formes épimastigodes et les formes métacycliques infestantes dans les glandes salivaires. Kif Kif, donc, c'est le schéma. C'est ce que je viens de parler. C'est un schéma. Vous allez normalement... C'est-à-dire qu'il est simple maintenant. Une fois que j'ai expliqué, il est simple à lire. Ok ? Alors, pardon, une remarque. C'est que... C'est que... Une fois on est infesté, je continue chez l'homme. Pardon, j'ai oublié. Alors, une fois, j'ai été piqué. Le repas sanguin, on a dit qu'il est infestant. Ok. Heureusement que j'ai eu le schéma. Alors, il y a une multiplication active. On a le trypanosome africain qui se multiplie activement sous la forme tripomastigode, division longitudinal simple, au niveau du point de piqûre, déjà. Il y a une multiplication active. Puis, qu'est-ce qui se passe ? Les parasites, il y a une réaction de l'hôte. D'accord ? Les parasites essayent d'échapper. Donc, ils vont suivre le courant sanguin et lymphatique et aller n'importe où dans l'organisme. Ils échappent, ils échappent. Arrivé ici, c'est une barrière émo-ménagée entre le sang et les ménages. Les parasites traversent et ils atteignent donc le LCR avec les ménages, etc. D'où la maladie du sommeil. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette traversée, on n'aurait pas ces troubles de sommeil, etc. Finalement, le parasite traverse. D'accord ? Et on va voir donc par la suite la description des manifestations cliniques. Ok ? C'est bon ? Alors, pour le CRUSI, le cycle, il est un peu différent. Bon, ici, c'est les rongeurs qui sont les principales réservoirs qui sont infestés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Une réduve, elle vient piquer ce rongeur. Elle prend un repas sanguin infestant. Ok, elle le quitte. Elle va chercher un homme sain. Elle va le piquer. Qu'est-ce qu'on a dit ? Ce n'est pas la piqûre qui est infestante, c'est les déjections. Donc, à l'occasion d'une peau lésée, les parasites traversent. Traversent sous forme tripomastigote. Ok. Ils ne se multiplient pas. La forme tripomastigote du Présy ne se multiplie pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont essayer de migrer rapidement, donc de migrer vers des organes cibles. Entre autres, les muscles, mais les organes hématopoïétiques, donc le système réticulant d'autélial. Une fois dans ce système, ils vont pénétrer les cellules et les parasiter sous la forme amastigote. Et c'est là que commence la multiplication. Donc, l'amastigote, première forme de cat, oui, etc., dans le phagocyte. Puis, qu'est-ce qu'il y a ? Éclatement de la cellule et parasitisme de nouvelles cellules, etc. D'accord ? Alors, parfois, on parle de... Donc, ça, c'est la réduite. Ok ? On a le repas sanguin, passage vers l'intestin jusqu'au postérieur et il est stocké au niveau des déjections. Il ne revient pas. Si je vois le cycle complet, donc, c'est des tripomastigotes qui deviennent épi, puis pro, enfin, épimastigotes métacycliques. Si je reviens ici, on a dit que, ici, c'est bon, là, la forme ne se multiplie pas, elle va chercher un muscle ou bien un organe hématopoïétique. Elle se multiplie sous la forme amastigote et il y a ce phénomène, c'est que les tripomastigotes peuvent parfois réapparaître et même passer dans la circulation. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un passage cyclique des tripomastigotes dans la circulation et c'est ça, la source d'infection. D'infection, ou bien, c'est la source pour la réduite. parce que, supposons qu'il n'y a pas ce passage, une fois cachée dans le muscle, la réduite, elle va sucer du sang. C'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre une biopsie musculaire ou quelque chose, elle va prendre un repas sanguin. Si le repas sanguin n'est pas infestant, eh bien, tant pis. Ok ? Mais comme il y a cette recharge périodique du compartiment sanguin, la réduite, par hasard, elle a de la chance, elle va trouver des tripomastigotes dans le sang. Ok ? Donc, il faut se rappeler qu'il y a des particularités pour ce parasite. Bon, cliniquement, on ne va pas trop insister parce que, bon, vous êtes en préclinique. Alors, le bruceillis, on a une phase, quand je dis, phase d'incubation. C'est la phase, eh bien, c'est le délai entre l'infestation et l'apparition des premiers signes. D'accord ? Donc, elle peut être très variable. On a surtout, le premier signe, c'est quoi ? C'est le point de piqûre. C'est la lésion cutanée qu'on appelle trypanum qui va changer par la suite et prendre un autre aspect et devenir trypanide. D'accord ? Mais sinon, on a deux phases. La phase lymphatico-sanguine et la phase méningo-encéphalitique. Quand je dis lymphatico-sanguine, j'ai un corps étranger dans la lampe, dans le sang. C'est quoi ? C'est une réaction générale. C'est de la fièvre, des courbatures, des céphalées, etc. D'accord ? En plus, il peut s'y associer des troubles digestifs, des troubles déjà cardiaques, etc. Ok ? En plus, on a des organes hématopoétiques. Il ne faut pas les oublier. C'est quoi ? Des adénopathies, parfois, et pas tous, les noms égales. Les adénopathies sont spécifiques. Elles sont surtout cervicales et elles ne fistulisent pas. C'est-à-dire qu'elles ne s'ouvrent pas contrairement aux tuberculoses ganglionnaires parce qu'on est en Afrique. Alors, adénopathie, premier diagnostic, tuberculose, deuxième diagnostic, trypanos, etc. Si je suis dans un pays d'endémie. D'accord ? Donc, la tuberculose, elle laisse sortir le putain. Le trypanosome, non. Donc, ça ne fistulise pas. Alors, si je passe dans la deuxième forme, une fois que j'ai ce passage hémoménangé, c'est les signes méningo-encéphalitiques. Des troubles sensitifs, des troubles moteurs et puis troubles psychiatriques ou psychologiques, à la fin, c'est les troubles du sommeil. Donc, regardez cette chronologie. Alors, finalement, j'aimerais bien diagnostiquer le malade dans la première phase, sinon avant l'apparition des troubles du sommeil parce que, arrivé à ce stade, on ne récupère pas le malade quel que soit le traitement. Alors, les troubles sensitifs, c'est une hypéresthésie. Le malade, il a très mal. Vous touchez, aïe, aïe, il ne fait rien. Troubles moteurs, il n'arrive pas à coordonner ses gestes. psychiatriques, il est très émotif, très apathique, très nerveux et le sommeil. Le sommeil, d'abord, il va inverser le nictémer, c'est-à-dire, au lieu, il dort le jour, il se réveille la nuit. Par la suite, il commence à somnoler, 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 ça y est, il ne fait que dormir. En fait, quand il dort, il ne s'alimente plus, il ne bouge plus, c'est la cachexie et c'est les infections intercurrentes ou bien, d'accord, intercurrentes. Et donc, ça sera la cachexie et le décès dans un tableau de surinfection ou autre. OK ? Donc, il vaut mieux voir le malade dans les premières phases. Pour ce qui est de, donc, voici les lésions cliniques, ça c'est un trypanome, un trypanome, les trypaniques par la suite, ça peut être une décoloration, etc. Les adénopathies cervicales, elles sont là, échelonnées et enfin, là c'est le malade somnolent qui ne fait rien, qui ne bouge plus, qui ne s'alimente plus. D'accord ? Alors, pour le cruzi, le trypanosome afri-américain, il va déterminer trois phases. Bien sûr, après l'incubation, on a trois phases. On a toujours la lésion clinique qu'on appelle le chagombe, la lésion cutanée, le chagombe et on a surtout, surtout, donc dans cette phase primaire, dans la première, le signe de Romana. Le signe de Romana, c'est quoi ? C'est une hyperhémie, c'est de la rougeur dans la conjonctive, c'est un oedain palpébrale et c'est une adénopathie du même côté. D'accord ? Une adénopathie. Ça, c'est le signe de Romana. Alors, dans un pays d'endémie, quand un enfant, parce que la symptomatologie, regardez, je vis dans un pays d'endémie, donc j'ai grandi en quelque sorte avec le parasite. Si je ne suis pas infestée dans l'enfance, en général, c'est bon, je suis immunisée, etc. On se reconnaît l'un l'autre. Mais, donc, finalement, c'est les enfants qui font le tableau clinique typique, le signe de Romana, entre autres, ou bien les sujets déprimés, bon, parfois, les femmes enceintes, etc. D'accord ? Donc, vous avez le signe de Romana et bien sûr, les signes généraux sont localisés parce que j'ai un parasite qui est passé dans le sang, etc. Deuxième phase, on l'appelle la phase indéterminée. Là, il n'y a plus de signes, plus de signes, pratiquement. Quelques signes cardiaques, même à l'ECG, etc. Mais sinon, le malade, on les perd des vues. Il n'y a plus ni tripe, ni chagombe, ni Romana, donc rien de spécifique. Et là, la mortalité, elle est grande. D'accord ? Parce que ça va durer jusqu'à 10 à 20 ans et les malades reviennent avec des lésions de la phase chronique. Pardon, vous m'excusez. Donc, c'est... Je m'enlis. C'est la phase chronique, c'est les méga-organes. Alors, les méga-organes, le parasite, il s'est développé dans un nœsophage, dans un côlon, il s'est multiplié de 10 à 20 ans. Donc, il vous a donné un méga-collant, un méga-osophage, une cardiomygalie. Et donc, le malade, il décède soit bien avant, sinon, il fait de la chirurgie et malgré est-ce qu'il va échapper ou non. D'accord ? Donc, très important, il faut voir le malade dans la phase aiguë. D'accord ? Alors, la phase, c'est plutôt l'étape la plus importante pour nous, c'est comment diagnostiquer biologiquement ou bien au laboratoire une trypanosomiase, le bruceï. Bon, on commence par l'Africa. Dans le diagnostic, on a ce qu'on appelle des éléments d'orientation et des éléments de certitude. Bon, on a des éléments de diagnostic directs ou indirects. Les éléments d'orientation, c'est quoi ? À la FNS, donc la formule, on a des cellules particulières qu'on appelle les cellules de mode. C'est des plasmocytes typiques, donc, qu'on reconnaît dans les zones d'endémie, qui sont augmentées de taille, et en plus, on a une anémie, d'accord ? Donc, anémie associée à une plasmocytose, l'ABS accélérée et protidogramme, donc, le profil des protéines, on a une élevation des immunoglobulines contre une base de l'albumine. C'est ce qu'on appelle une inversion du rapport protidique. D'accord ? Justement, les hygiènes sont très augmentées dans la trypanosomia africaine. Pourquoi ? Je vous pose la question. Alors, réfléchissez pourquoi les hygiènes sont très augmentées. Ça, c'était dans le sang. Maintenant, si je passe à la phase méningo-encéphalitique, je vais explorer mon LCR. D'accord ? C'est un LCR qui est clair, donc pas bactérien, on en va oublier les bactéries. Il est clair, il contient des lymphocytes, des plasmocytes, et des hygiènes. D'accord ? Alors, pourquoi les hygiènes ? Tout simplement, le parasite, il est toujours en exocellulaire. Donc, il va produire une production, c'est-à-dire une grande quantité d'anticorps réactionnel. D'accord ? Et pourquoi le parasite ne meurt pas ? Il ne disparaît pas. J'ai des anticorps, je suis immunocompétente, donc je réponds par une réaction humorale. Pourquoi le parasite ne meurt pas ? Pourquoi il ne disparaît pas ? Comment il continue à se... Comment ? Comment ? Voilà, il a un moyen d'échappement, c'est de changer les antigènes de surface. C'est ce qu'on appelle le phénomène de code. D'accord ? Il va changer, donc à chaque fois il change, il y a une production de nouveaux anticorps, etc. et à la fin, on se retrouve avec une grande charge en anticorps. Alors, le diagnostic direct, ça c'était les éléments d'orientation. Le diagnostic direct, on va faire la recherche sur le sang, le ganglion, le LCA, d'accord ? et même le trypanome si c'est possible, donc la lésion cutanée. Mais le plus important, c'est le sang. Alors, les examens réalisés sur le sang. Vous faites un prélèvement veineux avec anticoagulant et vous faites un examen direct, ce qu'on appelle à l'état frais entre l'âme et la mêle. Vous aurez quoi ? Une mobilité entre les hématies. C'est vrai, tout est rouge, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui frappe avec la membrane ondulante et le flage. donc ensuite. Deuxième des choses, je vais faire un examen, un frottis sanguin vous étalez. Le frottis sanguin en parasitologie, il doit comporter ce qu'on appelle une queue. On va la voir. À un moment, j'ai la diapo. Puis par la suite, on va réaliser des techniques de concentration. Si je ne trouve pas, parce que mon parasite, il a commencé à échapper de la circulation périphérique, je vais faire des concentrations entre autres la goutte épaisse et les techniques basées sur les filtrations sur colonnes échangeuses d'Ian, sur les concentrations, c'est-à-dire les centrifugations. Il y a plusieurs techniques, d'accord ? Chaque labo fait la technique qui lui paraît la plus aisée. Il y a la technique de ce qu'on appelle de loco-concentration, c'est des centrifugations, plutôt la triple centrifugation. Vous faites trois fois centrifugation. Donc à chaque fois que vous centrifugez, vous déposez ce qui est lourd, donc les parasites. Vous déposez une deuxième fois et troisième fois, que vous examinez. Et puis, il y a ce qu'on appelle les techniques basées sur l'hémolyse. Vous rajoutez un réactif, par exemple la saponie, elle va vous liser les hématies. Les hématies, couleur dense, donc c'est bon, c'est clair pour moi et la lecture, elle sera plus aisée. OK ? Donc ça dépend des techniques de concentration. Après la concentration, je peux faire une culture, une mise en culture, soit in vivo, soit in vitro. In vivo, c'est sur un animal récepteur, entre autres, un rat de gambie. In vitro, c'est sur un milieu à base de sang, l'asthme de sang, entre autres, le milieu ananane ou d'autres milieux. Il existe d'autres milieux, mais le plus utilisé, le plus simple peut-être à préparer, c'est le milieu ananane. Bon, pour les ganglions, je fais une ponction au niveau du ganglion, je fais mon état frais, mon frottis coloré, frottis coloré, bien sûr, j'ai oublié de le dire, c'est Giamsa ou MGG, mais Grenoie de Giamsa, c'est la meilleure coloration. Vous faites une culture in vivo, in vitro, c'est comme vous voulez, d'accord ? Le LCR, la même chose, vous allez faire votre examen direct, vous trouverez les trypanosomes, si vous voulez faire des frottis colorés, des concentrations, etc. La concentration dans le LCR, ce sera une centrifugation. Quand on est en centrifuge, donc on récolte tout ce qui est lourd. C'est quoi la PCR ? La PCR, c'est un outil de diagnostic, la polymérisation de l'AD1, outil rapide, simple, aisé, l'inconvénient coûteux, ça coûte cher, d'accord ? Sinon, il vous donne un résultat déjà au moins de 24 heures. C'est bon ça ? Donc, c'est juste pour vous dire maintenant, un parasito, ce n'est pas comme un hémato, j'ai vu les frottis d'hémato, ils commencent ici, ils se terminent ici. Non, un parasito, on doit avoir cette queue. La queue, c'est-à-dire la quantité de sang que vous prenez, doit être petite. Quand vous étalez, elle doit se terminer. Parce que, ce que ça veut dire ? Les hématies sont étalées, elles ne sont pas en tapis. Si elles sont en tapis, le parasite, il est entassé, je ne peux pas le voir. Alors, si elles sont bien étalées, mon parasite, je peux le visualiser avec tous les détails. OK ? La technique de goutte épase, elle est ici. Vous déposez une grosse goutte de sang par rapport au frottis. Elle est plus grosse, vous la mettez au centre et vous commencez à l'étaler avec une autre lame en verre. Vous craquez, vous craquez, ça veut dire que vous cassez la fibrine et quand, sans revenir au centre, quand ça commence à sécher, vous vous arrêtez. Vous la laissez sécher à température ambiante ou bien dans une étude, vous la lavez, c'est une hémolise et vous faites votre coloration, fixation, MGG ou bien GAMSA. Une bonne goutte épase, c'est une goutte transparente, carrément. D'accord ? Donc, c'est une technique de concentration. Pourquoi ? Parce que j'ai pris une plus grande quantité de sang. Et la goutte, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Vous n'avez rien que les parasites. Vous avez cassé les hématies, vous avez cassé, il vous reste les noyaux des blancs, d'accord ? Parfois, et le parasite. Donc, c'est plus aisé. Alors, pour le bruceille, le diagnostic, toujours, mais indirect. C'est la sérologie. Parfois, donc, le malade, il a caché ses parasites. Donc, ce que je vais faire, je vais rechercher mes anticorps. Différentes techniques, l'immunofluorescence, d'accord ? Les techniques, on a le 4. Le 4, c'est une... Pardon, d'abord, pour la recherche des anticorps, je peux la faire sur le sang, sur le LCA. Ok ? Donc, elle est valable. Alors, la technique de 4, c'est une technique d'agglutination. Elle est rapide. Elle est rapide, donc, elle sert comme premier moyen outil de diagnostic. C'est mieux que de faire une IFI ou bien une ELISA. Il est plus aisé de faire ça. Vous avez une petite plaque cartonnée, vous avez des cercles délimités, vous déposez une goutte de sang ou bien de sérum et une goutte de réactif. Vous mélangez avec une petite curette ou bien un... comme un cure-dent, d'accord ? Et vous faites soit une mobilité à la main ou bien sur un vibreur. D'accord ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Réaction positive égale agglutination. C'est-à-dire, il y a des grains qui apparaissent. Réaction négative, pas d'agglutination. Donc, ça vous permet de tester plusieurs malades dans un temps court et ça ne vous fatigue pas dans la lecture comme dans un microscope à fluorescence ou autre. Seulement, elle est parfois subjective, mais objective. D'accord ? Je peux dire qu'elle est positive. Mon collègue ne me dit non, c'est des grains très fins, etc. D'accord ? Donc, il y a risque de faux positifs ou faux négatifs. Mais c'est pas... Donc, ça reste une meilleure technique dans les enquêtes épidémiologiques. Alors, si je reviens au CRUSI, diagnostic direct et indirect. Bon, dans la phase aiguë, dans la phase aiguë, la première phase, il y avait du parasite dans le sang, je vais agir sur le sang. Donc, c'est les mêmes recherches. Un état frais, frottimance, goûte et passe, technique de concentration. Mais malgré la charge parasitaire, elle est faible parce qu'il n'y a pas eu de multiplication. Donc, on a des faux négatifs déjà à ce stade. Alors, on peut faire recours à la culture sur animal ou bien ou du croc. Et le xéno-diagnostic. Le xéno-diagnostic de Brunthe, c'est ça ? Vous avez un malade qui est suspect. Vous ramenez des réduves de laboratoire. C'est des réduves saines. Donc, on est sûr qu'elles n'ont jamais été infestées. On va les déposer pour les laisser sucer le sang du malade. Elles vont prendre le repas sanguin. Si on va les laisser par la suite au laboratoire, après 2-3 semaines, je vais observer les déjections. Si elles sont positives, le malade était positif. Si négatif, le malade était négatif. Mais attention, il y a toujours risque de négativité, c'est-à-dire un faux négatif. Il ne faut pas se dire que si mon examen est négatif, ce n'est pas une trypanosomiae. Dans la phase chronique, presque plus de parasites dans le sang, on a recours à quoi ? Aux organes plus profonds. C'est les biopsies. Biopsies musculaires ou bien les organes hématopoïtiques, etc. Et vous allez retrouver sur les frottis colorés amgégés, la forme amastigote. D'accord ? On peut faire la PCR et les recherches d'antigènes circulants. Donc, je le répète, si je cherche PCR ou antigènes circulants, ça fait partie du diagnostic direct. Contrairement à la sérologie, donc la recherche des anticorps. Comment on dit le sourire, non ? Donc, pour le diagnostic en direct, c'est la recherche des anticorps. Il est utile, déjà en phase chronique, ou même pour le suivi thérapeutique. Donc, l'intérêt des anticorps, ils ont un double intérêt. C'est vrai, c'est le diagnostic, mais aussi pour apprécier la réponse au traitement. Si vous êtes bien traité en dose, c'est-à-dire le médicament, il est bien codifié, vous allez diminuer progressivement vos anticorps parce que la réponse, elle est là. Les parasites diminuent, les anticorps diminuent. Si, après le traitement, vous avez les anticorps qui sont stables ou qui augmentent, ça veut dire qu'il y a un échec thérapeutique. OK ? Alors, différentes techniques, c'est que les lichmanis et les trypanosomes sont des cousins, c'est le même ordre, donc il y a des réactions croisées qui sont possibles dans la recherche des anticorps. Alors, pour ce qui est de la prophylaxie et les traitements, pour les bruceïes, c'est un traitement, pour les deux, en tout cas, c'est un traitement intra-hospitalier. On ne traite pas en ambulatoire, c'est en IV et il vaut mieux, on a dit, il vaut mieux voir le malade dans la phase lymphatico-sanguine ou bien avant même l'apparition des signes du sommeil, du trouble du sommeil. On a en fait deux molécules, une qui va traverser la barrière et l'autre qui ne traverse pas. Bon, si vous êtes sûr que votre malade il est dans la première phase, vous donnez, vous avez le droit de donner celle qui ne traverse pas. D'accord ? Sinon, dans le moindre doute, on agit par la molécule qui doit traverser. On a des risques de rechute, donc le suivi sérologique, notamment par les anticorps, il est long, jusqu'à deux ans. D'accord ? Pour voir qu'il y a guérison réelle parce que c'est des parasites profonds dans le sang, etc. Donc, il faut prendre tout son temps pour affirmer la guérison. La prophylaxie, je vous le fais, la prophylaxie, vous dessinez toujours le cycle évolutif. Le cycle, qu'est-ce qui contient ? Les hôtes, les différents hôtes et les modes de transmission. Donc, vous coupez. Vous coupez toujours hôte intermédiaire, hôte définitive, vous essayez de couper et vous essayez d'aller vers les réservoirs pour les diminuer ou les tuer carrément. Donc, qu'est-ce que... Si l'homme est le principal réservoir, comme en Ouest, le Gambiancé, là, je vais faire les enquêtes épidémiologiques. C'est ce qui a été fait par l'OMS, les enquêtes sur terrain. Ils ont diagnostiqué les porteurs sains qui sont les réservoirs et ils les ont traités. Donc, ils ont vraiment diminué la charge parasitaire, si vous voulez, les réservoirs. Par la suite, je vais essayer de couper, c'est-à-dire la glossie ne doit pas accéder aux malades. Comment ? C'est le débroussillage, enlever tout ce qui est arbres, tout ce qui est broussailles autour des maisons. Évitez d'aller dans les forêts si vous êtes obligés d'y aller. Il faut porter des trucs lents, etc. Bien sûr, les insecticides autour des domiciles, intra-domiciliaires, etc. Maintenant, si le réservoir est un animal, là, il est difficile d'agir. On ne va pas aller vers les antilopes et les hippoptères et leur dire « Attendez, je vais vous donner un médicament, je vais vous tuer. » Non. Donc, réservoir animal, l'action, elle va être plus difficile. Il y a une petite anecdote, c'est que les glossines, elles n'aiment pas le blanc et elles aiment le bleu. Donc, les gens, dans les pays infestés, ils portent du blanc. Par contre, quand ils mettent leur piège, c'est des pièges bleutés, bleus imprégnés d'insecticides. Donc, une fois la mouche est liée, c'est bon, elle va finir par périr. Alors, pour le cruzi, le cruzi, on a dit que ça ne vole pas. Donc, finalement, c'est quand vous êtes dans les pique-niques, dans le camping, dans les forêts, etc., essayez de ne pas dormir sur le sol direct. Si vous êtes obligés, vous élevez. Sinon, au moins, il faut bien se protéger, les jambes, etc. D'accord ? Et les réservoirs, les rongeurs ont été tués dans la plupart des pays parce qu'ils étaient infestés à 100%. Donc, comment tuer ? Empoisonnés tout simplement par les herbes. OK ? Peut-être la chose la plus importante dans les pays d'endémie, c'est l'éducation sanitaire. C'est-à-dire, on leur enseigne la parasitose, comment elle se transmet, qu'est-ce qu'il faut faire. et surtout, surtout, contrôler les banques de sang. Les donneurs de sang chez eux, ils sont systématiquement contrôlés pour les tripalons. OK ? Donc, on a terminé. Merci. Merci.